Bonjour, mais quelle sensationnelle ouverture de vlog ! J'ouvre le vlog en mettant une tasse au lave-vaisselle, c'est parfait ! Nous sommes aujourd'hui, hop, le dimanche 30 septembre 2018, il est exactement 17h07 et bien évidemment, comme tu as pu le comprendre, la semaine dernière, pas de vlog parce que d'une part, je n'en avais pas envie et comme je n'en avais pas envie, je n'aurais pas pris de plaisir si je m'étais dit qu'il faut que je fasse un vlog pour fournir un vlog. 18h57, la douche vient d'être prise. J'ai fait, je ne sais pas si tu as suivi sur ma story Instagram, là j'ai réessayé, je recommence à nouveau tester le savon Medimix sur mes cheveux. J'avais déjà fait un premier essai qui n'avait pas été très concluant, donc j'ai été lire sur des blogs de nanas qui servent pas mal de soins ayurvédiques et j'ai fait comme elles m'ont dit, c'est-à-dire ne pas frotter le savon à même la tête, mais vraiment faire mousser dans les mains. Je suis essoufflée, là, je ne sais pas pourquoi. Je vais me laisser une petite semaine pour voir comment le cheveu se comporte parce que si j'arrivais pour mes cheveux à prendre aussi le savon Medimix, voilà, au niveau des économies et au niveau, on va dire de... Au niveau... Alors, je n'ai pas un objectif zéro déchet en tant que tel, si tu veux, mais plus je minimise et mieux je me sens dans mes basques et puis si ça... Si tu veux, en plus, ça me fait faire des économies d'oseille, je ne vois pas où est le problème. Donc je vais me tester ça une semaine, voir, c'est sûr que si je ressemble à Gargamel au niveau capillaire, je vais vite arrêter parce que c'est vrai que mon shampoing solide, en tant que tel, bien que je n'ai pas à m'en plaindre, il vaut quand même 10 balles. Donc, à voir, là, je te ferai voir un premier jet tout à l'heure, voir comment ça fait avec le retour du Medimix capillaire. Oui, Boubou ? Oui ? Est-ce que tu crois que tu es jolie ? Juste parce qu'il y a des voisins qui arrivent. Boubou, il est où ton nonos ? Donne un moment ! Je vais chercher une source de lumière, vu l'heure, assez respectable, pour te faire voir un petit peu ce que le premier jet Medimix donne. Écoute, c'est plutôt... Alors, je ne suis pas objective parce que la première fois que j'avais essayé le Medimix en shampoing, ça m'avait donné un effet plutôt cool. Là, ça va. Là, franchement, ça va. Mais il faut voir sur la semaine ce que ça va donner. Mais là, pour l'instant, ça me convient. Bonjour, YouTube ! Vendredi 5 octobre 2018. Oui, je sais, c'est très laid. Je ne t'ai pas repris depuis dimanche. Mais bon, en même temps, j'ai envie de dire que je ne vais pas vlogger pour ne rien avoir à te vlogger. et qu'il est 8h, exactement, 29, et que je vais continuer le tri dans ma chambre. J'en ai marre. Il est 11h30. Depuis ce matin, et j'en suis encore... Bon, mon lit, il est dépoilisé de tout drap parce que ça fait trois jours, donc c'est le jour du changement. J'en peux plus de ce tri. Moi, je pense qu'il y a un complot de vêtements. Je pense véritablement que mes vêtements se reproduisent la nuit. Ce n'est pas humainement possible. Ce n'est pas possible. Donc, en gros, toute cette masse-là, c'est à mettre dans le carton pour les ventes d'une fois à tout que je vais faire avec ma mère l'an prochain, sachant que j'ai déjà un carton et demi plein. identiquement ça, des pulls que je ne mettrai pas et que j'ai là, des pulls à paillettes et à sequins et compagnie au tas. Et je pense que là, je ne suis pas mal. Je ne suis pas mal dans le tri. Alors, au final, j'ai une partie... Attends, c'est comme je suis à l'envers, une partie de mes vestes au fond. Là, ce sont quelques hauts, des sous-puls et des petits hauts, des débardeurs, tout ça. En bas, j'ai la section au fond. Je ne sais pas si tu vas voir, c'est quelques robes ouais, quelques robes pull. J'ai des pulls, je n'en ai plus beaucoup. Des gros pulls chauds, je n'en ai plus beaucoup. Et ici, j'ai tous les pulls basiques. Voilà, là, j'en ai pas mal. Donc, je vais pouvoir me calmer au niveau des pulls basiques. Et écoute, suite et fin, je n'ai plus un seul froc puisque tous les frocs, tous les pantalons que j'avais à la saison dernière, tout est... C'est grand, voilà. Ou ils se sont élargis ou je ne sais pas parce que, bon, il y avait quand même des pantalons qui m'allaient et je n'ai pas l'impression d'avoir perdu autant de poids. Donc, il y a dû se passer quelque chose dans les frocs, je ne sais pas. Toujours est-il que pour cet hiver, on va y aller à coups de robes, pulls de robes et de collants opaques et de petites bottines. Et comme ça, ça va m'éviter de racheter du pantalon pour réacheter, ça va... En plus, je ne pète pas la grande forme parce que je suis dans ma semaine du mois chiante. Chiante, c'est peu de le dire. En fait, je n'ai plus de jus. J'ai vraiment... Comme tous les mois, et c'est vraiment... Plus les mois passent, et plus... Plus c'est... C'est considérable, on va dire. Moins... Il n'y a pas d'amélioration. C'est vraiment cette sensation de je suis à plat. Je suis à plat, j'ai les guiboles coupées, j'ai mal dans le dos, j'ai mal dans le bas du ventre, c'est logique. Et je me sens éclatée, mais d'une force. Bon. Tri, vêtements, terminé définitivement. Sans déconner. Pendant un bon bout de temps, en tout cas. Là, je m'attaque à ça. Alors tu vas te dire, ça va, il n'y a pas grand-chose. Alors là, on a touché le fond. À ça. Et à ça, pour commencer. Alors c'est sûr que comparé à certaines personnes, tu vas te dire, ça va, elle n'a pas grand-chose. Pour moi, c'est déjà trop. Et il faut que je trie. Mais j'ai une flemme, mais juste extraordinaire. Aujourd'hui, je suis un poulpe, une méduse, une pieuvre, voilà, une espèce de mollusque comme ça. Aujourd'hui, c'est... On va commencer. Alors là, on a quoi ? Un matlips focalure égale chinoiserie. Donc, dans l'ordre. Hop. Au niveau pigmentation, on est très bien. Mais au niveau composition, on est moins bien. Donc déjà, c'est parti. Sur ces quatre-là, je n'en garde aucun puisque je n'aime pas la texture du NYX et que les trois autres proviennent de sites chinois. Donc bien entendu, je ne garde pas. Ça commence fort. Alors là, c'est ce en dessous. Je ne sais pas si tu vas voir correctement. Là, attends. Hop. ici, le rouge, l'espèce de bleu bizarre qui brille dans tous les sens et un autre, un très très pailleté. Je ne sais pas. Retour écran, je vois quelque chose mais par contre, dans la réalité, je ne sais pas trop comment tu vas voir ça. Donc, celui-là, je l'ai reçu. Je ne l'ai jamais essayé mais je suis très curieuse de voir ce qu'il donne sur la bouche. D'ailleurs, je vais l'essayer tout de suite parce que je ne sais pas pourquoi j'ai commandé ça mais est-ce que j'aurais eu l'automatisme de porter ça pour sortir ? Je ne pense pas que j'aurais assumé. Je vais l'essayer parce que ma curiosité me titigue. On croirait que je vais tourner dans Black Mirror, tu sais, un peu futuriste. Je n'assume pas du tout. Je trouve qu'à l'application, c'est très désagréable. Je trouve que le... Je ne sais pas si tu vois mais... Ça colle de ouf. Ça pue le plastique à plein nez. Ça colle, ce n'est pas possible. Donc sur ces quatre-là, je n'en garde aucun une fois de plus. Donc ça fait déjà huit qui prennent de l'air. On va continuer. Alors ça, je sais que je le garde. Le SLA SLA Paris, je le garde parce qu'il est juste fabuleux. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors un Sephora, celui-là aussi, je ne vais pas te le swatcher parce que les Sephora, c'est le velouté sans transfert, je crois. Il est très très bien. J'ai aucun problème. Ici, on en a un. Tiens, je n'ai jamais essayé. Un You Can Be, donc chinoiserie aussi. Et là, on a un Art Touch de Kayleen Tinted Glow Stick. Ça, je vais le swatcher aussi parce que je ne s'égare trop. Ici, on a Bang Beauty, une espèce de vieux rose que j'aime beaucoup. Donc ça, je pense que je vais garder, mais je vais quand même aussi passer un coup pour voir. Et un Sauce Suzanne Cosmétiques. Oh ! Tu vois, j'ai des trucs, j'en ai tellement qu'en fait, il y a des choses que j'avais oubliées, mais ça, je pense que je vais bien aimer. Alors, appliquer, c'est peser dans cet ordre-là, comme tu peux le constatasser. Alors, en gros, celui-là, le Sauce Suzanne Cosmétiques, bien entendu, que je garde parce que c'est celui-ci et je trouve qu'il est juste fabuleux. Le You Can Be, bien que très, 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 très beau, mais je garde mon idée de me séparer de tout ce qui est maquillage chinois. Donc ça, enfin, acheter sur site chinois parce que je sais ce qui va m'être dit. Oui, mais tu sais, il y a des choses que tu n'as peut-être pas achetées de site chinois, mais qui sont made in China, peut-être. Mais là, dans ma tête, je sais que ça vient directement de la base sans aucun contrôle. Donc ça, je ne garde pas le You Can Be et les deux autres. Celui-là et celui-là, je ne garde pas parce que je ne porte pas de... Je n'aime pas, finalement, tout ce qui est texture brillante, gloss et compagnie. On n'est pas sur du crémeux, là. On est vraiment sur une finition glossy que je n'aime pas parce que ça me fait une bouche proéminente et je n'aime pas. Donc, le Bang Beauty et le Kayleen, je ne garde pas non plus. Il ne va pas rester grand-chose. Je t'ai pris de te figurer. Alors, que me reste-t-il dans le premier tiroir ? Là, j'ai dans la main un presse et vide. Un Nocibe, je sais que je garde parce que j'aime beaucoup la couleur et sur ce Nocibe-là, quand j'avais fait la démonstration sur un vlog, vous aviez été unanime. Il est trop beau. Donc, je le garde. Celui-là, un Adopt, je vais le swatcher parce que je ne suis pas sûre. Un de la marque Rude, je vais le tester parce que je suis encore moins sûre. Et enfin, un Napile Cosmétique. Celui-là, de Souvenir, c'est aussi un Finigloss donc je ne pense pas que je vais garder mais dans le doute, je vais quand même l'essayer aussi. Comme quoi, j'ai bien fait d'essayer sur le Rude. Je le garde parce que je m'en serais séparée. Si je m'étais fiée juste au flacon, je m'en serais séparée. Mais au final, la couleur est plutôt très très jolie. Le Adopt, il est clairement trop sec même quand il faut que j'y reprenne à plusieurs fois. Je pense qu'il est périmé tout simplement. Et le Apile Cosmétique, et bien finalement, on n'est pas sur, malgré, là tu vois la brillance, on est vraiment sur un fini crémeux Shine. Donc je le trouve plutôt sympa. Donc je garde ces deux-là et le Adopt, il est mort. Donc je vais carrément le mettre à la poubelle parce que je pense qu'il a fait son temps. Bon là, concrètement, ma main, elle est au bout de sa vie. je chapote les courageuses qui font les swatchs sur leurs lèvres et qui se retrouvent avec des babloches de babouins au bout de leur vidéo parce que déjà là, je vois comment j'ai ma main qui dit arrête ça tout de suite. J'imagine pas les filles qui font ça directement sur la bouche en fait. Bon ici, on en a trois petits. Alors, de source sûre, je sais que le Tarte, je le garde, le Tarteïste parce qu'il est juste magnifique. Je crois aussi que ce, il vient de chez Douce, Douce, je sais pas trop quoi. Je vais le swatcher, je m'en rappelle plus très bien et j'en ai un de chez Elisabeth Mott, je crois. Je vais swatcher les trois et je vais te faire voir. Au moins, ce sera complet. Voici les trois petits. Alors, ici, que je te dise pas de bêtises. Non, je me suis trompée, j'inverse. Voilà, donc ici, c'est le Tarte. Ici, c'est le Elisabeth Mott et ici, c'est le Douce, je crois. Alors, lesquels je vais garder ? Siri, tu craques ? Dis Siri ! Il est genouné, mon téléphone. Dis Siri ! Est-ce que tu craques ? Est-ce que tu craques ? Il me parle pas. Dis Siri ! Est-ce que tu craques ? Est-ce que tu craques ? Est-ce que tu craques ? Dis Siri ! Est-ce que tu craques ? Pardonnez-moi, je ne sais pas répondre à ce genre de questions. Dis Siri ! Est-ce que t'es pas très gentil ? Vous êtes trop aimable. Dis Siri ! Maman est très en colère. J'ai trouvé ceci sur la toile pour maman et très en colère. Jetez un coup d'œil. Intelligence artificielle. Donc, en gros, je garde le Tarte, bien évidemment. Hop, toi viens là. Je ne garde pas celui-là parce que je n'aime pas trop... Voilà, là, tu vois bien. Attends, attends, c'est quel le trépied. Je n'aime pas trop le rose et celui-là, je le garde parce que je trouve ma foi assez naturel. Je ne garde pas donc le Elisabeth Mott. Allons-y Gilbert ! Alors, dans cet ordre-là, ça devient difficile parce qu'il faut juste deux contorsions. Alors, je vais aller dans l'ordre. Le Nocibé qui est celui-ci, forcément, je garde parce que je le trouve... Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir porter ça mais j'ai envie de le garder. Le Nyx, je n'aime pas le fini brillant comme ça, je n'aime pas. Ça me... Voilà. De suite, je n'aime pas donc il ne m'inspire pas donc je ne garde pas. Ensuite, on a quoi ? On a le Sephora. Alors, le Sephora, j'aime plutôt. Ça peut passer donc celui-là, je le garde. Ensuite, on a... C'est un bâton comme ça en fait, un jumbo qui est le rouge ici. Je ne garde pas parce que pareil, il ne m'inspire pas dans un premier temps. Et enfin, on a... C'est un Revlon, un Color Burst de Revlon ici. Je ne garde pas parce que là, c'est trop glossy, c'est trop brillant, c'est trop tout et je ne le mettrai pas donc je ne garde pas non plus. On a là ce que j'appelle un carton plein. Donc, le premier, attends, le Tarte qui est ici, là. Attends, que je ne te dise pas de bêtises, oui, qui est ici, là. Je le garde, il est très très bien. Ensuite, on a le Trestik qui est ici. Je l'aime beaucoup, je le garde. On a le Loc donc celui-là, c'est le rouge. Ici, il est très très beau, très sympa, un beau fini mat. Donc, je le garde et un autre Loc qui est ici, là, pardon, celui-là, je le garde. Donc là, il n'y a aucun débarras. Finalité pour les petits tiroirs, il me reste, c'est déjà pas mal, il me reste ça sur les formats un petit peu bâton comme ça, liquide et j'en ai viré 16. Ce qui était quand même des choses qui seraient restées là sans jamais être utilisées. Et je ne te cache pas que c'est un peu la difficulté. Je me dis, OK, Jenny, tu vas trier, mais tu te rends compte que c'est de l'argent que tu vas foutre à la poubelle parce que même s'il y a du caca dans ce que je t'ai fait voir, c'est quand même de base de la thune, de l'oseille qui part à la poubelle. C'est juste ouf. Comme si j'avais de l'oseille à mettre à la poubelle. Non, mais sans déconner. Et c'est là où vraiment je suis dans une exaspération personnelle, mais juste, t'as pas idée. Bonjour, YouTube. Comment tu vas ? Tu constateras que je n'ai guère crié. Nous sommes le samedi 6 octobre 2018. Il est exactement ici, 11h11. Même que j'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi à le faire. Et samedi, donc qui dit samedi, dit course. Et je suis... De toute la semaine, ça a été... Tu sais, c'est la semaine où tu es dans ta période indisposée. C'est la semaine où la motivation, t'as beau gratter, piocher, désherber, elle vient pas, la motivation. Elle se dit, non, on a décidé cette semaine que nous étions en jachère. Bon, l'heure tourne. Je vais aller m'apprêter un temps soit peu. Alors là, aujourd'hui, on va être dans l'ordre du strict minimum parce que je sors de chez moi, maman arrive, je vais faire mes courses, je fais un saut vite flash à la Distri Center et je rentre. Et je rentre tout en espérant que ma mère n'ait pas envie de faire un tour à nos parce que je n'ai pas du tout envie d'aller chez nos. Ça y est, I'm ready. I'm ready. J'ai beau être lavé, propre, sentir bon de chaque orifice, mais enfin, la motivation, elle allait rester cachée. Voilà. Les courses. Alors, je vais aujourd'hui chez Leader Price. Autant te dire que ça va. Il aurait fallu que je me cogne un super U ou un truc comme ça. Voilà. Donc, Luna sent que je m'en vais donc elle est un petit peu en... Elle se dit, maman, est-ce que je viens ? Est-ce que je viens pas ? Non, Bibi, pour les courses, tu peux pas venir. C'est pas possible. Maman va te ramener des surprises. Oui, parce que je sais pas non plus faire de course sans y ramener des dentastix ou des dentalife ou des trucs comme ça. Maman va te ramener un surprise. Alors, il y a intérêt d'être gentille, je peux te le dire. De toute façon, j'ai commencé, ouais, je te l'ai dit, je sais plus si je l'ai vlogué, j'ai commencé à réparer le canapé, donc ça va, ça va. Esthétiquement, on va dire ça va. Faut juste que je finis. Je crois que je te l'ai dit oh là là, dit, niveau mémoire, c'est compliqué. Et je vais profiter que je vais à Leader Price pour essayer de me gauler la poudre de soleil, voir si le stand make-up SOA est en place. Je voudrais aussi tester l'anti-cerne, choper l'un des derniers rouges à lèvres que j'ai pas. Qu'est-ce qui me faisait envie aussi de tester ? Il y avait, et le mascara. Je voulais tester le mascara, donc je vais voir si le stand est en place. Et si j'ai la trouvaille, je te montre en retour. De toute façon, ce vlog ne sera pas en ligne de bonheur demain, donc quitte à faire, autant y aller à Don. ce moment où t'attends et t'envie de t'arracher tous les poils du nez parce que je sais pas où est ma mère. Je me prends un coup de bâton derrière la nuque, là. Waouh ! Je sais pas ce qui m'arrive, mais un peu comme une crise d'hypoglycémie, en fait, je trouve. je suis vidée, telle une vieille chaussette après un match de foot. Bon, ça y est, je me suis remise psychologiquement de cette sortie course. Je t'ai causée un petit peu après avoir perdu ma propre existence en plein Super U. De base, j'ai fait Leader Price. Et comme il me manquait des choses, parce que Leader Price, c'était très très vide. Aujourd'hui, j'ai complété chez Super U et je me suis pas sentie bien. Alors, quand je te dis que j'ai fait un malaise, en temps par malaise, j'étais en train de marcher et la tête m'a tournée. J'ai eu très chaud et j'ai commencé à voir qu'avec le caddie, je partais sur le côté. Je me suis assise deux minutes sur le bord du bac à viande et après, je suis passée en caisse et je suis sortie parce que je me suis dit va dehors, va prendre l'air et pose-toi un petit peu sur un banc parce que je... Ouais, j'ai eu une espèce de grosse bouffée de chaleur qui m'a foutu patraque d'un coup et qui m'a vidé. Ça m'a coupé les jambes... Ça m'a coupé les jambes d'un coup. Alors, qu'ai-je donc à te montrer de ces petites courses du jour ? J'ai vu ça. J'avais jamais vu. C'est Nuit tranquille de Lipton et ce sont des capsules qui sont compatibles avec la Dolce Gusto. Donc, je vais m'essayer ça le soir comme ça. Petite boisson chaude. Petite boisson chaude. Alors, feuille de verveine de qualité sans sucre. Je te dirai le goût que ça peut avoir. Je vais m'en faire une ce soir. Mais, essayer comme ça dans la Dolce Gusto voir ce que ça peut donner. Un truc aussi dont je voulais te parler, c'est ça. Ce nettoyant sans javel. Je ne sais plus si je t'en avais parlé mais je préfère t'en reparler parce que vraiment, c'est le dupe absolu du Sanitol nettoyant multi-usage. Sauf qu'à la différence près, c'est que moi, le Sanitol, le nettoyant multi-usage, parce qu'il y en a deux. Il y a le désinfectant et il y a le nettoyant multi-usage. Donc là, comme on est sur un nettoyant sans javel, c'est le dupe du nettoyant multi-usage. Moi, je le paye 3,50 à peu près le Sanitol et celui-là chez Leader Price, je le paye 2,08 euros. 0,8 je crois. Donc, pour la même contenance. On est sur 500 millilitres et c'est exactement la même chose. Vraiment, vraiment. Pour te dire, ma mère, elle est marque à fond parce que ma mère, elle connaît vraiment la marque à la qualité et même elle, elle a arrêté le Sanitol pour prendre ça parce qu'elle l'a testé et approuvé de plus près. Ça s'appelle donc le nettoyant sans javel, désinfectant, des graisses, assainies, éliminent 99,9%. Des bactéries, des virus et des moisissures. Donc ça, pour le prix, nickel. Ensuite, juste pour te montrer parce que là, on n'est pas du tout sur une bonne affaire mais je voulais essayer, j'ai repris une éponge Conjac de la marque Elite Model Spa Visage et je me suis pris une brosse. Une brosse pour me laver le dos parce que la mienne, elle n'est pas en très grande forme. Voilà. Donc, parce que c'est vrai que je n'ai pas quelqu'un qui peut venir me laver le dos donc la brosse est mon amie. Et l'éponge Conjac, je l'ai payée 4,95€ je crois et la brosse 7,90€ dans ces eaux-là. Moi, ça ne s'est fait plus la brosse dans la durée. Si tu l'entretiens, nickel, elle ne bouge pas. La mienne, ça fait ouh ! Et j'ai eu la chance d'avoir un présentoir maquillage SOA quasi plein. Donc, comme convenu, je me suis pris cette petite poudre de soleil. J'essaye de l'ouvrir. Là, je n'ai pas le trépied, je ne suis que d'une main. Donc, elle sent très très bon pour info et elle est plutôt très sympa. On a des petites choses en relief comme ça. Donc, ça a testé. Par contre, je ne m'en rappelle plus du prix. Est-ce que j'ai le ticket de caisse sur moi ? Je ne m'en rappelle plus du prix. Je te le mettrai en annotation si je n'ai pas lourdé le ticket de caisse. J'ai trouvé le longueur extrême mascara. Pour info, la brosse est en silicone puisqu'il y en avait un en test sur le présentoir. j'ai trouvé le correcteur que j'ai pris dans cette teinte-ci. Donc, il me semble que c'est la 2, me semble. Pour l'application, on est sur un petit pinceau comme ça. Donc, je trouve ça sympa parce que tu peux le nettoyer après sans problème. Tu vois, on est sur vraiment un petit rose comme ça, un petit rose tendre, un petit vieux rose. On n'est pas sur un rose Barbie qui ne me va pas du tout. Donc, je suis contente parce qu'au niveau des rouges à lèvres, j'ai toute la collection SOA jusqu'à temps qu'ils en sortent une autre. mais je voulais surtout tester ces produits donc on le testera dans la semaine sur le nouveau vlog. Mais je suis contente, j'ai eu ce que je voulais essayer. Ah, maintenant, je ne vais pas te quitter comme ça. J'ai un truc, j'ai reçu un truc à te montrer parce que quand je l'ai ouvert, ce petit moment d'émotion à titre personnel parce que là, c'est vraiment quelque chose de personnel. J'ai reçu tout à fait gratuitement de la part de Cheers. Je t'avais présenté un album que j'avais fait un petit peu famille, vraiment ciblé famille. Vous aviez d'ailleurs beaucoup aimé cette vidéo et cette fois, j'ai fait une demande pour recevoir un cadre, donc une photo sur toile de taille 40 sur 40 et comme quand j'avais présenté l'album, vous m'avez dit ouais, mais Boubou, elle n'est pas sur l'album, c'est pas normal. À ton avis, la photo sur toile, c'est qui ? Alors, pour te resituer un petit peu, Cheers, c'est une application, moi j'ai passé ma commande via l'application où tu peux faire des choses personnalisables, c'est-à-dire des magnettes, des photos sur toile comme je vais te montrer là, des albums, des tirages tout simples, il y a des bugs aussi qu'on peut faire, on a de la déco photo, il y a un tas de choses qu'on peut ou s'offrir ou offrir à quelqu'un et je trouve, je trouve, parce que ma maman a vu ce que je vais te présenter là et de suite, elle m'a dit c'est une chouette idée de cadeau de Noël ou d'anniversaire, en gros, c'est une chouette idée de cadeau, ce avec quoi je suis très très d'accord. Alors attention, are you ready ? Alors déjà, au niveau du carton, je cache quand même l'adresse, pour des raisons, au niveau du carton, on est comme ça. Attention, look-moi ça ! Le petit... Ah, quand j'ai ouvert, j'ai eu mon instant d'émotion, je trouve la qualité absolument formidable. Alors voilà, j'ai pu l'enlever de sa protection plastique, alors je prends, j'y vais vraiment tout doucement, pas mettre mes grosses mains pleines de doigts, regarde ça, regarde comme elle est jolie là-dessus. Alors les fans de Boubou, vous êtes contents ? J'ai récupéré le fait qu'elle ne soit pas dans l'album que j'avais fait faire. Donc alors, ça, il s'agit d'une toile de 40 cm sur 40 cm, donc on est sur une toile carrée. Comme tu peux le constater à l'arrière, si tu veux voir l'envers du décor, on a bien le petit crochet pour accrocher un mur où tu voudras bien l'accrocher. On a un châssis en bois. Au niveau du, on va dire, du matériau utilisé pour la photo, on est vraiment sur quelque chose que je trouve moi très qualitatif. J'ai réussi à le replacer sous sa protection parce que je voudrais vraiment pas que la toile se trouve abîmée le temps que je fasse mes petits travaux dans ma salle et que je puisse installer ça et surtout de le mettre en valeur. Alors, il faut savoir aussi que ce sont des produits qui sont fabriqués en France. Je vais te chercher l'album pour te rappeler si tu es nouvelle, arrivé sur ma chaîne et que tu n'as pas vu encore cette vidéo. Je te la mettrai aussi dans le i pour que tu puisses voir. C'était une vidéo très très sympa et surtout très très personnelle. et j'ai pris plaisir aussi à faire cette vidéo avec l'album qui parle essentiellement de ma famille, de mon entourage très proche et ça fait donc deux fois que je passe commande chez Cheers et je suis très très satisfaite et surtout j'insiste sur le côté qualité parce que c'est aussi un petit peu ce qu'on attend quand on se crée. On demande à se faire fabriquer des souvenirs. On est aussi en petite recherche de qualité. Ça me paraît aussi normal. Voilà, ça c'est le petit album que j'avais créé aussi avec Cheers. J'avais été aussi très étonnée par rapport à la qualité photo parce que par exemple là on est sur deux photos que j'ai prises en photo, il faut le savoir et ce sont des photos c'est ma grand-mère et mon grand-père et ce sont des photos qui ont ma grand-mère est née en 1930 et mon grand-père en 1936. Donc j'aime autant te dire que ce sont des photos qui sont très très anciennes et pour autant sur l'album la qualité n'est absolument pas mauvaise. Là c'est pareil on a une photo qui a près de 40 ans c'est mon papa moi bébé et ma maman on a une photo qui a bah oui vu l'âge que je devais avoir les quelques mois que je devais avoir la photo à 40 ans c'est aussi une photo que j'ai prise en photo il me semble où est-ce que je l'ai scannée celle-là l'un comme l'autre c'est quand même des photos qui ont deux fois 20 ans ça fait moins lourd de dire deux fois 20 ans et qui au niveau de la qualité c'est super chouette tu peux faire un texte et donc que ce soit l'album qui je crois selon le format tu peux choisir couverture rigide ou couverture souple moi celui que je t'ai fait voir je crois qu'il est à 25 euros tu peux après vraiment personnaliser à ta guise que ce soit au niveau des textes des photos tu peux rajouter encore des pages à ton album tout est personnalisable identiquement à une photo sur toile tu peux moi j'ai choisi de faire Luna mais tu peux très bien choisir de faire tes enfants de faire ce que tu veux même un objet même éventuellement une photo prise sur le net je veux dire t'as vraiment le choix de faire ce que tu veux au niveau de la livraison c'est méga rapide et encore que j'avais reçu un mail en me disant c'est vrai qu'on est un petit peu victime de notre succès et que les délais sont un peu longs moi sincèrement j'ai attendu trois jours avant d'avoir ma photo sur toile donc au niveau de la livraison c'est super au niveau de l'emballage tu peux constater que le colis est très très soigné très bien protégé il n'y a pas eu de casse rien du tout moi je trouve que c'est vraiment un service sérieux et que si je devais faire des tirages photos ou faire des cadeaux comme ça et je pense que je mets ça sur ma petite liste pour mes proches petits cadeaux notamment ma maman j'ai vu qu'elle avait vraiment vraiment eu le coup de coeur sur la photo sur toile et je pense que je vais en faire faire une évidemment avec mon papa dessus mais je crois vraiment que je me réserve ça de côté pour Noël parce que c'est une chouette idée cadeau et c'est surtout une idée cadeau non périssable c'est à dire que dans le temps ça ne bouge pas donc je trouve ça vraiment très très chouette et c'est aussi un peu là pour la petite note personnelle c'est aussi un petit peu dans le sens que je veux aller quand je prends des collaborations quand je demande parce que là sur Octoly tu demandes à recevoir le produit voilà ça c'est plutôt très sympa une fois que Boubou elle va être installée au dessus de ma cheminée elle va y rester et c'est des petites choses qui durent et je trouve ça super chouette en barre d'infos je te mets tout ce qui te sera utile si éventuellement tu es intéressé et attention j'ai un petit code promo personnalisé qui te donnera 5 euros de réduction pour toute commande sans minimum d'achat le code promo c'est très simple c'est Jenny J-E-2-N-Y tout ça je te le remets en barre d'infos mais en tout cas je suis très très contente et je remercie infiniment Cheers France pour ce joli cadeau parce que j'ai eu ma petite émotion quand j'ai ouvert le carton donc ça fait très très plaisir il va peut-être falloir que j'essaye de faire un choix aussi je pense que vloguer plus des stories à outrance sur Instagram malheureusement parfois tu ne peux pas non plus être en doublon c'est vrai que cette semaine en story j'ai partagé beaucoup de choses notamment mon mon coup de gueule sur les substituts alimentaires et notamment sur SoShape parce que ça m'a vraiment mise en colère d'ailleurs est-ce que tu veux toi qui n'es pas sur InstaShot comme j'aime à l'appeler je vais te mettre le petit bout de story que j'ai fait parce que je suis je suis presque choquée de toute cette fanfaronnade autour de SoShape et en plus c'est venu appuyer mon point de vue cette semaine il faut croire que c'était la fête alors attention je n'ai pas été approchée par SoShape je pense que mais j'ai été approchée par exemple par Anna K3 donc nous avons été parce que j'ai vu que d'autres filles le même jour on s'est toutes reçues le même mail Anna K3 voilà donc j'en ai un petit peu ras-le-pompon de tous ces trucs là et c'est vrai que cette semaine c'est pas pour te dire te remettre une dose mais j'ai pas mal partagé en story sur Instagram et parfois c'est vrai qu'être en doublon c'est pas évident parce qu'autant il y en a qui n'ont pas Instagram et qui découvrent tout ici et d'autres s'ils se prennent des doublons dans le tarin à tout bout de champ je pense que ça va vite devenir redondant elle ose ta chante et elle est contente de sa connerie par contre est-ce qu'on en parle c'est pareil c'est une question que si tu suis les mêmes personnes que moi ou non mais est-ce qu'on en parle de SoShape qui nous envahit les réseaux en ce moment c'est reparti c'est reparti les SoShape c'est les SoShape c'est les comment on appelle ça les substituts alimentaires sous forme de berlingot de toute façon je sais pas si t'as pu louper si t'as pas vu les stories SoShape t'as de la chance est-ce qu'il y a un moment où ces influenceuses haut de gamme parce que je regarde les stories de personnes qui sont suivies par beaucoup beaucoup de monde vont comprendre que ça ne sert à rien ces saloperies là ah bah oui tu vas perdre c'est sûr qu'en suçant deux berlingots sur trois dans la journée tu vas perdre puis viendra le moment où faudra reprendre des repas normaux et là c'est le drame par pitié ne consommez pas ces saloperies ça coûte un oeil ça ne remplacera jamais l'équilibre et la convivialité d'un repas et surtout le jour où vous arrêtez bah vous reprenez tout c'est QFD on mange quoi ce soir chérie bah je sais pas je me suce un berlingot aux champignons ah super dit la convivialité du repas top je suis complètement d'accord ces produits là ils devraient même pas exister mais moi je pense que s'ils existent c'est parce qu'il y a une demande et qu'il y a des nanas qui n'ont pas le comment je peux dire le fait de se dire non mais faut arrêter de véhiculer la bonne parole là dessus stop toi petit particulier chez toi tu veux essayer SoShape grand bien te fasse mais comment on peut prôner dire en tant qu'influenceur comment on a toujours pas compris que c'est de la merde comment on a pas compris ça ça me dépasse je sais pas moi je suis une microscopique youtubeuse et je n'influence absolument personne mais à un moment donné même à moindre échelle à microscopique échelle c'est une question d'éthique au bout d'un moment bordel de merde je vais répéter le même discours que je tiens depuis des années une fois encore je trouve qu'on sort sur le désespoir pondéral de certaines personnes pour vendre de la cam de merde qui ne fonctionne pas en plus sur la durée ça ne fonctionne pas parce que les partages sur les cures SoShape c'est pas la première salve qu'on a on le sait ou c'est des nanas comme ça qui vont te prôner le SoShape et bon à la limite tu vois pas la différence sur une cure ou ce sont des nanas qui ont un peu mon embonpoint qui vont perdre c'est une logique mathématique si je puis dire surtout une logique physiologique mais après on va plus en entendre parler parce qu'on sait que quand l'alimentation normale revient ça reprend il y a des choses si tu vois à mon sens qui ne mangent pas de pain en tant que tel par exemple des thés des tisanes qui font un peu travail sur la rétention d'eau et tout mais ça remplace pas un repas là on est vraiment sur du substitut de repas et ça côté éthique influenceur je comprends pas parce que plutôt que penser à sa gueule et à son petit partenariat est-ce que de temps en temps avant de présenter des choses comme ça on peut aussi un petit peu faire le transfert un temps soit peu 10 secondes d'une personne qui se sent vraiment très mal pour son surpoids parce qu'honnêtement on tape sur la gueule des gens qui placent du hello body et tout mais bien que ce soit cher hello body ça reste du produit cosmétique là quand même on met en avant des produits qui s'ingèrent et qui soit disant sont miraculeux on joue à une autre échelle j'avais suivi à l'époque une personne sur Snapchat qui avait testé d'elle-même la cure sans être sponsorisée en partenariat la cure SoShape donc elle avait un avis tout à fait vrai sur la question c'était tellement infect qu'elle a même pas fini sa cure tellement elle a trouvé ça dégueulasse et surtout elle a trouvé ça très restrictif et frustrant alors je viens d'avoir un message privé qui me dit oui mais tu sais ce genre de petite cure ça peut être intéressant si tu veux perdre 2-3 kilos avant un mariage un truc comme ça alors ça je l'entends parfaitement mais la personne me dit bien tant pis après si tu les reprends ça veut dire ce que ça veut dire sauf que dans certaines stories on parle de perte durable et c'est là où moi je pars en hémorragie de tous les orifices stop faut arrêter de raconter des conneries faut arrêter de tromper les gens faut surtout arrêter sous prétexte que c'est gratuit de jouer sur un certain de pas transférer un peu les choses et de jouer sur un mal-être de peut-être de gens qui se battent depuis des années pour perdre du poids et qui vont peut-être y croire ça faut arrêter ça s'appelle pour moi jouer sur la corde sensible et il y a des gens quand ils ne savent plus comment s'y prendre ils vont y aller si t'as une influenceuse devant toi qui dit ah c'est très bien j'ai perdu 3 kilos stop ça s'appelle jouer sur la corde sensible et ça c'est vraiment pas cool mais enfin les personnes qui présentent ça est-ce que vous vous informez un tant soit peu sur les produits que vous allez cautionner à des gens qui vous font confiance et qui vous suivent il y a quand même à ce jour les substituts alimentaires ça existe depuis la nuit des temps il y a à ce jour aucune étude qui démontre l'efficacité à long terme de ces saloperies là parce que justement ça n'a aucune efficacité à long terme et quand on souffre de surcharge pondérale ce qu'on recherche c'est la durée la stabilité or sur tout ce qui est substituts de repas on est sur le maigrir vite mais tout à fait de façon éphémère je veux dire à un moment tu vas cautionner un produit mais merde informe-toi en plus de manière générale ces substituts de repas sont assez chargés au niveau des protéines et trop de protéines pour le métabolisme c'est pas bon parce qu'il y a saturation et donc problèmes intestinaux et compagnie je te passe les détails croustillants surtout un surplus de protéines que tu te prends sur un très court laps de temps et sur la durée constipation enfin toutes les bonnes petites choses bien agréables au niveau des toilettes et la plus grosse mais la plus grosse connerie que je peux entendre quand je vois les nanas faire leur instagrammeuse avec leur merde c'est de dire que ça couvre tous les besoins nutritionnels journaliers non non et pour moi toutes ces cures c'est substituts on parle bien de substituts de repas je veux bien qu'on s'entende sur ce sujet pour moi ça crée énormément de troubles du comportement alimentaire tout simplement mais ça dans les vidéos qui instagramisent on voit pas et là je me suis auto déclenché un saignement nasal je suis allée voir le prix de la curse sur 14 jours 84 euros comment tu dis je sais pas va te faire un caddie de course des légumes frais pourquoi tu fais ça 84 balles 14 jours qu'est-ce que c'est ? alors là si tu veux faire du zèle et que tu te payes la cure 28 jours on est sur 152 euros c'est une dînée moi ma copine je vais passer à table avec un vrai repas mais par pitié j'ai pas de conseil ou te dire ce que t'as à faire mais fuyez ça c'est de la merde en berlingot c'est un risque de déclencher pire que mieux fuyez ça vos messages privés bah je suis quand même écoute ça me fait plaisir que je suis suivi par des personnes qui partagent un petit peu les mêmes valeurs ça fait du bien il y a un commentaire qui a été quand même super pertinent c'est vraiment l'une d'entre vous qui m'a dit moi je comprends pas parce qu'elle continue à présenter ce type de produit alors qu'on les connaît donc les gens vous comprenez pas pourquoi ils acceptent ces collaborations il y a une autre d'entre vous qui m'avait suivi quand j'avais ouvert ma chaîne secondaire sur la perte de poids qui était un petit peu en colère parce qu'elle me dit tu vois t'as ouvert ta chaîne secondaire que je trouvais très saine parce que tu nous proposais pas toutes ces saloperies et qui m'a précisé tu t'en es pris plein ta gueule sur ta chaîne secondaire parce que c'est vrai que j'avais quand tu parles perte de poids et compagnie enfin je m'en suis pris plein ma gueule et qui m'a dit et là elle présente de la merde en tube et ça passe crème quoi sans parler de moi parce que bien évidemment j'ai choisi de fermer la chaîne secondaire parce que je pense qu'à un moment s'envoyer des orties en pleine gueule il faut savoir s'arrêter mais c'est vrai que je trouve dommage par rapport au contenu il y a des nanas qui ont des chaînes alors je saurais pas te les citer là dans l'absolu mais je regarde ces chaînes là parce que ça m'intéresse qui font un vrai boulot sur la diététique sur le mieux manger qui font un vrai vrai travail en amont qui avant de publier leur contenu font des vérifs des recherches s'adressent à des gens compétents à des professionnels et ce ne sont pas des vidéos super vues en fait c'est enfin voilà par rapport à la masse de travail de recherche et là ça te fait des photos instagrammées à donfler ballon avec une mise en scène autour d'un berlingot de merde cactus paillettes machin je suis sûr le temps de préparation pour prendre en photo un berlingot de substituts alimentaires il est à peu près de 43 minutes et ça ce sont des stories des vidéos des contenus qui sont vus en quel monde vit-on il y a quelqu'un pour m'expédier sur Pluton ou Saturne parce que c'est plus moi sachant que prendre en photo ton berlingot dégueulasse avec des paillettes et un cactus ça va sûrement nous donner envie de nous soulager de 90 balles ouais c'est vrai que je te dise un secret de coulisse j'ai été approchée par des choses mince heures comme ça et j'aimais bien jouer avec eux en répondant je savais que je prendrais pas la collaboration parce qu'à un moment je regrette mais j'ai mon éthique mais je t'assure que toi qui sais pas comment ça se passe en coulisse il faut voir de quels arguments peuvent user tous ces bordels de trucs minceurs ils ont un un panel d'arguments absolument extraordinaire argumentaire qui si t'as pas le recul nécessaire ou si tu dis ouais pourquoi pas enfin si tu tu te renseignes pas un temps soit peu sur ce type de produit tu peux y aller l'argumentaire est tellement bien ficelé mais bon t'acceptes pas de collaboration sans faire un temps soit peu je te disais sans faire un temps soit peu de recherche enfin moi quand je je reçois une demande de collaboration et peu importe quoi sauf si c'était Apple je ferais pas de recherche mais peu importe quoi je 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 m'informe avant enfin je sais pas voilà tu as eu mon morceau de story Instagram concernant cet envahissement de SoShape je crois que je peux pas être plus clair de toute façon n'en déplaise aux personnes qui sont qui prônent ce genre de produit mais le temps que je pourrais m'exprimer sur le sujet je m'exprimerai sur le sujet je suis absolument contre et si je pouvais me battre contre ça contre tous ces produits qui sortent sur le désespoir et l'espoir des gens de perdre du poids quitte à se mettre en danger ou à faire tout et n'importe quoi je le ferais tant pis si ça déplait je m'en fous mais là c'est vraiment on va dire la conviction du coeur parce que parce que parce que non faut arrêter ces saloperies là ça n'aide en rien ça n'aide en rien les personnes en situation de surpoids ou d'obésité rien du tout voilà comme à chaque fin de vlog je te dirai peut-être à dimanche prochain si tout va bien mais j'aimerais vraiment terminer ce vlog sur une petite note personnelle parce que je pense aussi que cette semaine un grand nom de la chanson française nous a quittés encore et j'aimerais à ma façon rendre un petit hommage et souhaiter un bon voyage à monsieur Charles Aznavour et encore j'avais 20 ans je caspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le revenir même de commencer je n'ai fait je n'ai fait que courir et me suis essoufflé et je n'ai fait que courir et je n'ai fait